Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'invite les gens qui sont derrière à s'approcher. Il y a plein de trous de libre. Avancez, avancez. Vous êtes trop loin. Vous ne verrez pas bien. Bonjour, la communauté russe. Ça va bien? Approchez-vous. Approchez-vous devant. On va combler les places. Derrière, aussi. Salut, Marie-Ève. Tu ne peux pas bien voir là-bas. Je suis trop petit. Approchez-vous. Il y a des places de libre ici. Ne vous gênez pas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui tombe à point, qui tombe à point dans notre société. D'après vous, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu? Je ne sais pas. Sûrement, hein? On a pas essayé de faire un sondage scientifique quand on regarde autour de nous, dans nos familles, que ce soit au travail, à l'école, et ainsi de suite. On partage notre foi. On invite les gens à l'église. De plus en plus, les gens sont réticents à venir. Et au départ même, les gens ne sont même pas certains de croire en l'existence de Dieu. Croyez-vous que, pour ceux et celles qui ont des enfants déjà, croyez-vous que la nouvelle génération, c'est évident de croire en Dieu, en l'existence de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il y a un nombre grandissant d'enfants qui se posent des questions si Dieu existe? Sûrement. Donc, le sujet d'aujourd'hui va être particulièrement intéressant pour nous aider, chacun d'entre nous, à ne pas prendre pour acquis les convictions que nous avons aujourd'hui. Et espérons nous aider à ouvrir les yeux pour aider les gens autour de nous et nos familles. Et j'aimerais particulièrement lancer un défi aux parents. Il ne faut pas prendre pour acquis parce que nos enfants viennent à l'église depuis qu'ils sont tout petits, parce qu'ils vont à l'église à chaque semaine, qu'ils croient forcément en Dieu. Moi, j'ai des discussions intéressantes de temps en temps avec mes enfants. Qui est Dieu? Existe-t-il? Quelles sont les preuves? Comment on peut voir si Dieu existe ou non? Et ainsi de suite. Amen. Donc, avant de commencer, j'ai une petite vidéo pour vous. Certaines personnes ont vu ce film il y a quelques années. Bruce Almighty. Bruce, le Tout-Puissant. Donc, évidemment, c'est humoristique. C'est la rencontre d'un homme qui est désespéré, qui arrive une cascade de catastrophes dans sa vie et commence à crier envers Dieu. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu existes? Et si tu existes, tu fais un travail nul. Et donc, on voit dans le film, Dieu va se révéler à lui et le rencontrer. Donc, on va voir la scène pour commencer. Sinon, ensuite de ça, je vais faire une courte présentation et je vais inviter deux de mes amis. Un qui a étudié en chimie, un scientifique, qu'on peut dire, et un autre plutôt un homme de droit, un homme de sciences politiques, qui vont amener leur perspective par rapport à l'existence de Dieu. Bon service, tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Évidemment, c'est amusant. Évidemment, c'est une comédie. C'est loin de la réalité. Mais posez-vous la question. Si on avait la chance de rencontrer Dieu face à face, le créateur de l'univers, comment cette rencontre-là se passerait-elle? Moi, je regarde ce film-là et ça me fait penser. Parce que je crois en Dieu, un jour, je vais le rencontrer face à face. Et honnêtement, j'espère que je ne serai pas aussi clown, aussi fou que cet homme. Et j'espère que je serai préparé pour ce jour. Mais je suis convaincu qu'un jour, chacun d'entre nous, allons rencontrer et faire face au créateur de l'univers. Et donc, la question qu'on posait aujourd'hui avec l'invitation, est-ce que Dieu existe? Ce n'est pas une question facile à répondre. Vous allez être d'accord avec moi en quelques minutes. Et ce n'est pas une question qu'on se pose nécessairement à tous les jours en mangeant ses céréales. Mais je pense que c'est une question importante. Il y avait un théologien, un homme de Dieu, qui est devenu un grand intellectuel aussi au 13e siècle, Thomas d'Aquin, qui a dit, « Il existe en chaque être une quête de bonheur et de sens. » Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation de Thomas d'Aquin. Je crois que chacun d'entre nous, somnés, avons été créés avec cette quête, avec cette soif à l'intérieur de nous, afin de rechercher le bonheur dans nos vies et aussi le sens, le sens à cette vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, je ne me suis pas posé la question d'abord aussi profondément, « Est-ce que Dieu existe? » « Qui est Dieu? » Les questions, quand j'étais jeune, qui me traversaient la tête étaient plutôt, « Qui suis-je? » « Pourquoi suis-je ici? » Et quel est le but de la vie? » Je pense que c'est des questions qui sont toutes à l'intérieur de nous parce que nous avons été créés comme ceci, avec une soif, avec une quête de répondre et de trouver le sens à notre existence. Je ne pense pas qu'on a besoin d'être adultes ou commencer à l'université pour se poser ces questions-là. Dès que j'étais tout petit, je me posais ces questions. « Qui suis-je? » « Pourquoi suis-je ici? » « Et quel est le but de la vie? » Et certains d'entre vous, vous êtes parents, vous avez des jeunes enfants, vous allez voir, dès qu'ils vont avoir 7 ans, 8 ans, 10 ans, vont commencer à se poser cette question. et la question « Sommes-nous équipés pour répondre à nos enfants? » Est-ce que nous avons les convictions profondes et les connaissances nécessaires aujourd'hui pour faire face à ces questions? » Il y a des gens autour de nous qu'on côtoie tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Si tu leur poses la question « Qui est Dieu? » Est-ce que tu crois en Dieu? » Il y a peu de gens qui s'intéressent à cette question d'abord et avant tout, mais tu leur poses la question « Est-ce que tu sais qui tu es? » Pourquoi tu es ici sur Terre et quel est le but de l'existence? Quel est le but de ton existence? » Et vous allez voir, en posant ce genre de questions-là, beaucoup de personnes vont s'ouvrir à vous, vont parler, et vous allez voir que, malheureusement, beaucoup, beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont, ne savent pas quel est le but de leur vie, quel est le but de cette existence. Et pour moi, c'est une tragédie. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir ouvrir un peu vos horizons, les yeux de votre cœur, afin que vous posez la question « Qui est Dieu? » Est-ce que Dieu existe? Parce que selon moi, Dieu est la réponse à ces questions fondamentales. Et la quête du bonheur et la quête de sens, on peut prendre le chemin qu'on veut, mais un jour ou l'autre, nous allons faire face à des murs, à des obstacles, et nous allons revenir constamment à l'essence. Est-ce que je crois à l'existence de Dieu? Parce que je pense que c'est quand un homme et une femme arrivent à cette conviction et à cette révélation, je dirais, qu'une personne peut vraiment atteindre le bonheur profond, la paix profonde, et trouver un sens à cette existence. Est-ce que Dieu existe? Donc, la Bible, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec les gens à côté de vous en Romain, chapitre 1. J'aimerais qu'on regarde un passage pour qu'on voit ce que les gens au 1er siècle, l'apôtre Paul, qui écrit à la jeune église à Rome, Rome, Rome était la capitale. C'était un endroit où tout le monde voulait y aller. C'était l'endroit où la richesse se retrouvait et le pouvoir, évidemment. Et Paul va répondre à une question fondamentale pour l'Église à Rome. Et il va répondre à cette question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que les gens ont moyen de savoir si Dieu existe? Et dans le passage, il va dire absolument. Dieu, bien qu'il soit un Dieu invisible, bien qu'il soit un Dieu qu'on ne peut pas rencontrer face à face, comme on l'a vu dans l'extrait du film tantôt, se révèle à nous. Et donc, il explique à partir de Romain, chapitre 1, verset 16. Vous êtes avec moi? Paul dit ici, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Dans le texte original, c'est en grec. Le grec était, comme l'anglais d'aujourd'hui, c'était la langue commerciale, la langue universelle. Dans le texte original, en grec, quand il dit « c'est une puissance », le mot qui est utilisé, c'est en grec « dynamis ». « Dynamis » a donné le dérivé en français « dynamite ». Quand il écrit, il dit « moi, je n'ai pas honte de l'Évangile ». En fait, l'Évangile est comme de la dynamite, de la dynamite qui fait exploser les murs, la dynamite qui fait exploser l'endurcissement du cœur, la dynamite qui fait changer le monde. Il dit « j'en ai pas honte » et il poursuit au verset 17. « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Verset 18, et là, ça devient intéressant. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » C'est intéressant, Paul, il dit « les hommes ont la connaissance qu'il faut par rapport à Dieu, mais ils retiennent injustement la vérité captive. » « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. » Donc, il parle ici, « Dieu, dans ses perfections invisibles, s'est révélé depuis le début de la création. » Quand on les considère dans ses ouvrages, verset 21, et ça, il va dire quelque chose d'une affirmation très forte. « Ils sont donc inexcusables. » Donc, ils sont sans excuse. Les gens qui prétendent qu'on ne peut pas voir Dieu, que Dieu est invisible, ne s'est pas révélé à eux. Il dit « Ils sont inexcusables. » Puisque comme ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Le point de vue de la Bible, le point de vue de Paul au premier siècle est assez clair, sans équivoque. Les hommes sont sans excuses. Peu importe qu'ils soient d'origine juive ou qu'ils viennent du monde grec ou qu'ils soient des Romains, peu importe d'où ils viennent, qu'ils aient eu la connaissance académique ou non, ils sont inexcusables. Dieu s'est révélé de façon évidente depuis le début de la création. Dieu s'est révélé de deux façons. Évidemment, par les Écritures saintes. Quand Paul écrit ces mots, il y a déjà 1500 à 2000 ans d'Écritures contenues dans l'Ancien Testament, des prophètes, des hommes de Dieu incroyables. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'étendre là-dessus les gens qui prétendent que la Bible est loin de la réalité, et loin des découvertes scientifiques, sont dans le champ complètement. Il y a des trésors dans la Bible qui sont incroyables. Par exemple, moi j'entends à tous les jours des faussetés disant que la Bible ne peut pas être vraie parce qu'elle prétendait que la Terre était plate. C'est faux. La Bible parle qu'elle était ronde. Encore plus surprenant que ça, il y a 3000 ans, il y avait déjà des auteurs dans la Bible qui disaient que la Terre était suspendue dans le vide. Il faut le faire. Avec la connaissance qu'ils avaient à l'époque, il y a 3000 ans, de savoir que la planète était suspendue dans le vide. Quand tu étudies en médecine et tu regardes comment le peuple de Dieu, sorti de l'esclavage d'Égypte, ont été dans le désert, ont vécu dans des conditions arides, ont été capables de survivre pendant des générations, c'était à cause d'une sagesse. C'est une sagesse qui était supérieure que Moïse avait reçue et ils ont pu survivre dans les conditions arides. Je pourrais passer plusieurs minutes, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de mes présentations. J'aimerais plutôt m'attarder et parler de ce que Paul parlait, la création. De regarder plutôt dans les sciences naturelles que tout le monde croit, que tout le monde partage autour de vous. Paul prétend que depuis le début de la création, en regardant ce que Dieu a fait, nous devrions avoir la conviction que Dieu existe. Et si Paul disait ça il y a 2000 ans, je pense qu'aujourd'hui, avec tout le bagage de connaissances que nous avons aujourd'hui, nous sommes encore moins excusables. C'est incroyable de savoir le progrès, la connaissance que nous avons 2000 ans par rapport à Paul, mais Paul avait la conviction déjà il y a 2000 ans. Les gens sont sans excuses. Ils savent tout ce qu'il faut pour croire en l'existence de Dieu. La question de ce matin, ce n'est pas tellement est-ce que tu crois que Dieu existe, mais est-ce que tu désires croire en l'existence de Dieu? Parce que peu importe ce qu'on va présenter comme fait, peu importe de quoi on va parler, si toi aujourd'hui tu prends la décision, je ne crois pas en Dieu, je ne croirai pas en Dieu, tu n'entendras rien. Tu seras aveugle et incapable de comprendre les révélations que Dieu veut faire vers toi. Donc la question n'est pas est-ce que Dieu existe, mais plutôt est-ce que tu veux croire en l'existence de Dieu? Je ne te dis pas par mes paroles de croire instantanément dans les prochaines minutes, mais es-tu prêt à faire l'effort? Es-tu prêt à chercher, à te poser cette question-là qui pourra un jour t'aider à trouver le sens de ta vie et t'amener vers un bonheur que tu n'as jamais expérimenté? J'aimerais vous parler dans un premier temps d'un homme probablement que vous ne connaissez pas ici bien, Anthony Flew. Il a vécu quand même une longue vie depuis un certain temps. Anthony Flew, c'était un cerveau britannique. Il avait étudié en philosophie, il étudiait en toutes sortes de domaines. Il était professeur à Oxford et il côtoyait des scientifiques autour de lui à chaque jour. Et cet homme-là a été le chef de file des athées. À Oxford, il était une sommité là-bas reconnue pour défendre la thèse des athées, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Il a donné, il y a plusieurs années, une conférence qui s'intitulait « Théologie et falsification ». Pendant cette conférence-là, il a expliqué pourquoi il ne croyait pas et ça a été un des articles universitaires qui a été le plus réimprimé pendant 50 années. Cet homme-là, il était vraiment le chiffre de file des athées. Il avait côtoyé C.S. Lewis, on connaît, que lui était un homme qui s'était converti, qui était croyant. Et Anthony Flew et C.S. Lewis ont beaucoup argumenté ensemble. Mais en 2004, il va se passer quelque chose. Cet homme, Anthony Flew, va faire un virage à 180 degrés et il affirme soudainement « Dieu doit exister ». Pendant toute une vie, il avait nié l'existence de Dieu. Et à la fin de sa vie, après avoir cherché pendant des années et des années, il était rendu à 80 ans. Il n'est jamais trop tard pour développer une conviction en Dieu. Il déclare « Dieu doit exister ». Et on doit se poser la question, pourquoi a-t-il changé de conviction? Pourquoi il s'est mis à croire en Dieu? Il explique ses raisons. Il a payé un grand prix parce que les gens se sont moqués beaucoup de lui à la fin de sa vie. Il pensait qu'il était sinil. Il pensait parce qu'il était vieux, il avait perdu la carte. Je vous invite à lire son livre. « There is » Là, c'est marqué « No God », mais « Raturez » « There is a God » « How the world's most notorious athéist changes his mind » Vous pourrez lire ce livre et vous ferez votre propre opinion sur cet homme-là. Il est fou, s'il est vieux, s'il est sinil. Moi, je pense plutôt qu'il a eu le courage. Il a vraiment cherché la vérité. Et à la fin de sa vie, Dieu s'est révélé à lui. Et dans un livre, il explique, Et il dit en entrevue, la réponse courte, pourquoi j'ai changé d'opinion. Il dit, c'était l'image du monde, telle que je la vois, qui a émergé de la science moderne. C'est-à-dire, avec toutes les découvertes, avec où est-ce que ses amis scientifiques en étaient, dans leur compréhension du monde, il était arrivé au point où il disait, « Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de Dieu qui ait créé tout ceci. » Et ce que j'aimerais parler, ce sont deux raisons pour lesquelles Anthony Flew a changé d'opinion. Pourquoi? Il était athée, il est devenu croyant. Il y a deux raisons principalement. En fait, ce sont deux puzzles scientifiques, deux casse-têtes. Premièrement, le mystère de l'origine de la vie. D'où vient la vie? Où est-ce que la vie, elle est née? Donc, on va regarder dans l'infiniment petit, dans la science. On arrive à un moment donné, quand on étudie l'infiniment petit, on arrive à un point, on n'a plus d'explication. Et quand on arrive au bout, c'est merveilleux, c'est un mystère inexplicable. Et donc, ça, ça a été une des premières raisons. La deuxième raison était la précision de réglage de l'univers. Ce n'est pas l'infiniment petit, mais c'est plutôt l'inverse, l'infiniment grand. En étudiant la physique, l'astrophysique, la cosmologie, dans l'infiniment grand, on arrive à un même point où on peut comprendre Dieu. À un moment donné, la création, on arrive à un point où on n'arrive plus à expliquer. Et pour cette raison, il a changé d'opinion. Il s'est mis à croire en Dieu. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. 1953, je ne sais pas où vous étiez, probablement que vous n'étiez pas nés. Mais deux hommes, je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans leur vie, s'ils s'amusaient comme chacun d'entre nous, mais c'était des cerveaux assez incroyables. Francis Crick et James Watson, ils ont fait une découverte. Et ça donne cette structure-là. On a déjà vu ça des fois dans certains films, des films de science-fiction. Vous savez c'est quoi? L'ADN, code génétique. Et cette découverte a vraiment fracassé les frontières, les limites de notre compréhension de la biologie. Et par cette nouvelle découverte en génétique, on était convaincus de trouver de grandes réponses. Et donc, ils ont fait des recherches formidables pendant des années et des années pour arriver à découvrir le code génétique, l'ADN d'une simple protéine. Ça a pris des années, des années, voire des décennies. Et ensuite de ça, quand ils sont mis à déchiffrer l'ADN de l'être humain, ça a pris encore plus de temps, mais ils y sont arrivés. Et la communauté scientifique est pas mal unanime sur le fait que l'origine de la vie, quand on arrive même à percer les mystères de la génétique, à aller jusqu'au bout, ils arrivent au bout dans un cul-de-sac. L'origine de la vie reste un mystère inexplicable. Ils n'arrivent pas à comprendre où est-ce que la vie est née, comment elle est née au tout départ. Donc, si je continue ici, bon, ça c'est un autre dessin. Ce qui est l'ADN est très, très petit. Je ne sais pas c'est quoi des nanomètres. Je n'ai pas été assez longtemps en physique. Mais deux nanomètres, c'est très, 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 très petit. C'est comment gros, Jason? Ok. Évidemment, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Évidemment, c'est infiniment petit. Vous êtes d'accord avec moi. Mais croyez-le ou non, dans chacun des... Je vais le lire pour ne pas me tromper. L'information contenue dans le noyau de la cellule d'une minuscule amide. Une petite protéine, quelque chose de petit, petit dans le noyau. L'information contenue, elle est plus grande à la collection entière de l'encyclopédie britannique. Très, très grande encyclopédie. Le nombre d'informations est énorme. Et quand ils ont regardé l'information contenue dans le noyau d'une cellule chez l'être humain, c'est encore plus grand. L'autre chose remarquable, ces ADN-là ne font pas juste stocker plein, plein d'informations. L'ADN traite toutes ces informations comme le ferait un ordinateur. Bill Gates compare l'ADN, n'importe quel ADN, mais surtout l'ADN humain, à un programme informatique comme jamais ils ont connu. L'ADN, quand on se met en contact avec d'autres réseaux cellulaires, traite des informations d'une façon merveilleuse. Et ils arrivent au bout de ces connaissances-là et n'arrivent pas à comprendre comment ça a commencé. Et surtout quand ils arrivent dans l'infiniment petit, ils regardent une telle merveille, une telle finesse, une telle harmonie, et on commence à se poser la question d'où ça a commencé cette chose-là. Un célèbre athée, Richard Dawkins, admet que quand ils arrivent au bout, il n'y a pas d'explication. Et lui, son explication, il dit, c'est la chance. C'est seulement la chance. Il dit, oui, oui, la chance. Une chance incroyable, improbable, mais une chance. Et la question qu'on doit se poser, est-ce réellement l'explication la plus raisonnable? C'est pour ça qu'un homme comme Anthony Flew est arrivé à changer d'opinion. Il s'est posé la question aussi, est-ce que l'information peut-elle venir d'un processus matériel irrationnel et dépourvu de guides? Donc, quand on rentre dans l'infiniment petit, on se rend compte qu'il y a une conscience, qu'il y a eu quelque chose, un être qui a créé et désigné tout ceci. Donc, Anthony Flew a changé d'avis sur Dieu. Il dit, la seule explication satisfaisante à l'origine d'une telle vie orientée vers un but, surtout multipliant, comme nous la voyons sur Terre, est un esprit d'une intelligence infinie. Voilà pour ce qui est le mystère de l'origine de la vie. Je passe rapidement au deuxième point, l'infiniment grand, la précision de réglage de l'univers. Avant de rentrer dans les détails, posez-vous la question. Imaginez que vous faites une randonnée à travers les montagnes et qu'au bout d'un certain temps, après vous être perdu, vous arrivez soudainement à une petite cabane abandonnée. Vous approchez proche de la cabane abandonnée et vous commencez à voir, à distinguer quelque chose de bizarre. Il y a un frigo à l'intérieur de cette cabane-là. Il est rempli de votre nourriture préférée. Dans cette cabane abandonnée, la température, elle est réglée exactement à la température que vous aimez. Pas un demi-degré de plus, pas un demi-degré de moins. Il y a une musique d'ambiance et comme par enchantement, c'est votre musique préférée. Vous regardez dans la bibliothèque, vous retrouvez vos livres préférés, sur les tables, vos magazines préférés, vos DVD préférés, et vous posez la question suivante. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? Je pense que la plupart d'entre nous ont se posé la question, il y a quelqu'un, quelque part, qui a préparé ma venue, qui me connaissait exactement et a placé ce que j'avais besoin. Quand on arrive dans l'infiniment grand, les scientifiques arrivent à cette constatation. Un physicien, Freeman Dyson, dit ici, « Lorsque nous regardons l'univers de l'extérieur, identifions les nombreux accidents de la physique et de l'astronomie qui ont contribué à notre avantage, cela apparaît presque comme si l'univers avait su, d'une quelconque façon, que nous allions arriver. » Donc, les scientifiques, les astronomes, les astrophysiciens, quand ils arrivent dans l'infiniment grand, c'est ce qu'ils constatent. Ils regardent comment l'univers a été formé, comment la vie peut être possible sur la Terre et tout ça, et ils arrivent à la conclusion qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui avait prévu la venue de l'être humain. C'est trop incroyable, les coïncidences. Un autre astronome dit, « L'interprétation habituelle des faits suggère qu'une intelligence supérieure s'est amusée avec la physique, aussi bien qu'avec la chimie, la biologie. Il n'y a pas de force aveugle dont il vire la peine de parler dans la nature. » Donc, ce qu'il dit, il dit que ce n'est pas juste les lois de la physique. Il dit que ce soit la chimie, la biologie, n'importe quelle science, on converge toujours dans le même point. Il y a une intelligence supérieure qui a conçu et fait en sorte que toutes ces choses se répondent entre elles. Écoutez ceci. Moi, j'étais vraiment étonné de lire, de découvrir ça. Dans l'univers, il regarde, dans l'infiniment grand, il y a 19 constances universelles et elles sont telles que chacune doit être réglée avec une parfaite précision. Donc, les scientifiques voient qu'il y a 19 constantes universelles et sont réglées plus qu'au quart de tour à une précision incroyable. Par exemple, moi, je ne savais pas ça, mais la loi de la gravité. La loi de la gravité, s'il y avait une petite variation dans la loi de la vérité, vraiment petite, le réglage, le rapport parle de 1 pour 10 exposant 40. Donc, c'est 1 sur, mettez un 1, puis rajoutez 40 zéros. Je ne sais pas la dernière fois que vous êtes amusés à écrire ce chiffre-là, mais faites ça pour le plaisir. Donc, il y a des scientifiques qui affirment que si la loi de la gravité déviait juste de ça comme différence, il dit qu'il n'y aurait pas de vie dans l'univers. Une autre chose surprenante, c'est Stephen Hawkins, un physicien de Cambridge connu qui en parle. On le sait, il est athée. Quand il parle du taux de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire qu'après le Big Bang, l'univers est en expansion, écoutez ceci, il dit, si une seconde après le Big Bang, une seconde après, ce n'est pas très long, il dit, s'il y avait une petite variation au niveau de la vitesse du taux d'expansion de 1 sur 100 millions de millions. 1 sur 100 millions de millions, c'est une petite, petite différence qu'on ne peut même pas comprendre avec notre esprit humain. Il prétend que l'univers se serait de nouveau effondré avant d'atteindre sa taille qu'il a aujourd'hui. Et donc, il y a 19 constances comme ça dans l'univers, et les gens, quand ils arrivent devant de telles réponses, ils se posent la question, est-ce que tout ceci est le fruit du hasard? Est-ce qu'on est juste d'écoulement naturel de quelque chose qui a commencé sans raison? Les gens arrivent de plus en plus à dire, non, il doit y avoir une raison. Donc, peut-on prouver l'existence de Dieu? J'aimerais tout de suite faire la spécification ici, on ne peut pas prouver de façon scientifique l'existence de Dieu. Parce que prouver de façon scientifique l'existence de quelque chose, il faut être capable de le faire et le répéter dans des conditions toujours les mêmes. Évidemment, on ne peut pas prendre Dieu et expérimenter sa présence de façon scientifique. Mais la chose qu'il faut dire, et il faut remettre nos amis athées en perspective là-dessus, c'est qu'on ne peut pas prouver non plus de façon scientifique la non-existence de Dieu. Et des fois, les gens parlent comme, ben non, avec les découvertes, avec la science, avec les connaissances qu'on a, c'est clair, Dieu n'existe pas. Tu te penses sur quoi pour dire ça, bonhomme? Anthony Flew, il a eu le courage à 80 ans de dire, ma position philosophique n'est pas acceptable. Et il a changé d'opinion, il a dit, Dieu doit exister. Peut-on se servir maintenant d'un esprit scientifique, de sa logique pour chercher Dieu et se positionner spirituellement absolument? Et ça, c'est une des choses qui m'énerve beaucoup. Quand je partage ma foi, les gens pensent que parce qu'on est des hommes, des femmes de foi, parce qu'on croit à l'existence de Dieu, c'est comme si on n'avait plus de cerveau. C'est comme si on n'avait pas d'intelligence et qu'on n'avait aucune logique. Et je pense qu'il faut utiliser la cervelle que Dieu nous a donnée, découvrir, comprendre. Et comme Paul disait, de ne pas avoir peur de confronter les gens autour de nous. Comme Paul disait, ils sont inexcusables. Les preuves sont là, elles sont accablantes. Maintenant, je vais donner la parole à mon ami en anglais, Jason Booth. Jason a réussi, Ici où moi j'ai échoué, c'est-à-dire dans mes cours de chimie au secondaire, c'était trop pour moi. Lui, il a réussi. Et je vous laisse entre ses mains. OK. Scientific method. Right? I'm going to try not to speak too fast. Now, this is how I tested a long time ago whether God exists. The only way I knew how. OK? Scientific method. First off, purpose. What's the problem? OK? Does God exist? Or am I just a chemical reaction that's self-perpetuating that's been going on for about, best guess, 3.8 billion years? Hmm. OK. Do some research about it. Formulate a hypothesis so you can predict the outcome. Do an experiment, i.e., go to church. Analysis. Well, is this church thing working? OK? and conclusion. So, here we go. Purpose. So, am I nothing more than a self-perpetuating chemical reaction that's been going on for about 3.8 billion years? Or, does God exist? Did God create me? Well, this is a big question because if all I am is just a chemical reaction, well then, bring on the Nietzsche, bring on the nihilism because nothing matters anyways. But, if God does exist, then that should have an impact on my daily schedule. Right? So, did some research. OK? Now, there is a frailty of the human mind. OK? It's called abject statement of ignorance. That's why a lot of people believe in UFOs. they see a shining little light in the sky and then they say to themselves, oh, that's a shining light in the sky. That must be little grey men with big eyes in a spaceship from another planet. No, that's a light in the sky. The lowest form of evidence is eyewitness testimony. If you are a scientist and you come into the lab with me and you say, I saw it, I'll say, big deal. Go get me some proof. I don't buy it. Until you get some numbers, I don't care. So, save your little stories of how Jesus changed your life and all that stuff. I don't care. All right. Well, unfortunately, right here, most scientists stop because what, after you have basically said, okay, this must be an alien, then you transition into an abject statement of ignorance where you basically, what you do is you think that's a fact. No, it's not. Most scientists, they never ask themselves a question. They never do any research. They have as much knowledge about God as, well, some religious people do about science. So, eh. Well, okay, the hypothesis. Now, in science, we don't try to prove things. We try to disprove it. So, what I did, okay, is I went out, formulated my question, and then I sought to disprove it. Well, here we go. Next one. Time to do some experiments. So, what I did is I decided, okay, I'll put the Bible into practice. I got invited out. I came. Malachi 3.10, John 8.31, both of them basically tell you, test me. Well, John 8 says, if you hold to the truth, then the truth will set you free. Well, you're not going to know the truth until you hold to it, right? You have to follow the procedure. Well, I also, I went to, like, Muslim mosques. I, you know, looking at this from science, I considered, like, pretty much every ancient culture came up with some idea of religion. So, is this all just a bunch of stories? Well, you look at most ancient religions, and they're kind of comic book-like. enter Thor, the Viking mythology, right? Take Hinduism, the scientific kind of explanation of creation that they have with the earth being on a pillar of four elephants standing on the back of a giant turtle swimming in a sea of milk, falls pretty fast to the rigors of science. Okay? You know? The Muslim faith, well, okay, well, they have some attractive spots there, but there's parts of the Koran that are factually inaccurate with respect to science. So, that left me with being a Jew or being Christian and the cruel desert god with no sense of humor, which had the only creation account that even came close. Once I looked into it more, it was a lot better, and then it was time to do the analysis. was I even asking the right question? Okay? Well, that's an important thing. A lot of science gets stuck here and you have to go back to a hypothesis. Well, what I found out is that trying to find God through my mind and all the facts and the scientific method had its limitations because this original question didn't tell me anything about why. Science can tell you the how, but it can't do a thing to tell you about the why. Nothing. So, here's what science is. Little experiment. Okay? You can, you guys do this every day. All right? Here we got our appropriately labeled graph, right? Both axes, dependent variable, other variable, right? Title. And what you can do is, okay, I am going to test this. I'm going to see if I can give children some cookies and the more I give them, the happier I'll make them. Well, what you're doing is, you are, yeah, it does break down at a certain point. They can get sick and then, you know, then they're not so happy, right? And they're children. They have a baseline level of happiness, okay? But what you try to do in science is you try to correlate two things. And if you can correlate them, then maybe you can predict it with my nice little line there. And if you can predict it, maybe you can control it. That's science. Well, faith doesn't fit anywhere on that curve. There's no way I can go out and design a prayer and then we all sit down and do it and reproducibly get the same results. It's not going to happen. Faith requires something a little different. It requires a leap of faith. Right? It requires that you need to give up some of this control here on the graph. Okay? And when I learned to think with my conscience, that was when I was able to perceive God. Not until. Okay? Not that we're making an enemy of intellect and we don't want to, you know, read our Bible and do studies, all this sort of stuff, but you need to perceive God with your conscience, at least at some level. Okay? And then finally I arrived at my conclusion that was, well, I am not just a chemical reaction that's been going on for 3.8 billion years. I may be and probably, well, all likelihood I am a chemical reaction that's been going on for about 3.8 billion years, but that's not just all that I am. We are more than that. And I think, personally, if you follow the scientific method, you're going to find God. The big thing is put it in practice. So Ghislaine is going to come up and he's going to give you some more stuff about legalism and I guess he's going to tell you about a little bit more about how. All right. Thank you. Merci, Jason. Ça fait du bien à l'esprit, c'est clair, c'est limpide. OK. Souvent, évidemment, la question de la preuve, comme on l'a vu pendant la présentation de Danny puis de Jason, la question de la preuve est vraiment au centre de la réflexion par rapport à l'existence de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé ma petite présentation « Fais tes preuves ». Et du point de vue en fait du droit, parce que la question est vraiment intéressante du point de vue du droit, on doit réfléchir sur la preuve en matière de l'existence de Dieu. Peut-on prouver l'existence de Dieu? Le mot qui est important ici, c'est quoi? C'est le mot « prouver ». Et évidemment, comme l'a dit Danny tantôt puis également Jason à mon couvert, ça dépend toujours de quelle preuve on parle. OK? Et vous allez voir où je m'en vais avec ça. OK. « If there is no God, how comes the world fits so perfectly into a chicken? » Est-ce que vous comprenez la joke ici? Évidemment, ce n'est pas une bonne façon de prouver l'existence de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Allez dire à vos amis que la terre entière remplit un poulet et c'est certain que vous ne l'amenez pas à l'église le dimanche suivant. À moins que la personne soit vraiment étonnée par votre sens de l'humour. Mais évidemment, ce n'est pas de ce type de preuves qu'on parle. Vous êtes d'accord avec moi? OK. En droit canadien, en droit canadien et en général, en Occident, et on peut même dire un peu partout sur la terre, il existe quatre niveaux de preuves. Il existe ce qu'on appelle le « oui-dire ». C'est quoi le « oui-dire »? C'est de reporter en fait les paroles d'une tierce personne. Et on connaît la valeur de ça. C'est généralement très fragile. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la raison pour laquelle le « oui-dire » n'est pas recevable devant le cours de justice. En général, pour établir la valeur d'une présentation. Il y a également la preuve de moralité. C'est quoi la preuve de moralité? C'est d'amener la personne c'est d'amener à faire reconnaître la valeur morale d'une personne pour la disculper ou l'épargner en fait d'une condamnation. C'est-à-dire que la personne elle est tellement morale aux yeux de ses pairs et les gens reconnaissent autour d'elle qu'elle est tellement morale qu'elle n'aurait pas pu, par exemple, commettre un crime. C'est ce qu'on appelle une preuve de moralité. Vous savez que très longtemps, les preuves diraient que les preuves matérielles avaient beaucoup moins de poids que la preuve de moralité. C'est peut-être parce qu'on est moins moraux aujourd'hui. La troisième preuve c'est la preuve qu'on appelle la preuve circonstancielle. Je vous donne un exemple. Il y a un vol dans un coffre-fort et on retrouve sur le coffre-fort les empreintes digitales de l'accusé. C'est ce qu'on appelle une preuve circonstancielle. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'accusé a touché le coffre-fort mais on ne peut pas dire qu'il a volé le contenu du coffre-fort. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez le point? OK. Et il y a enfin ce qu'on appelle la preuve directe ou la preuve matérielle. Par exemple, l'objet du crime avec les empreintes digitales dessus ou un témoin oculaire qui a vu directement les événements se produire devant ses yeux et qui va venir témoigner devant le juge de ce qu'il a vu et qui inculpe la personne qui est accusée. Est-ce que vous me suivez? OK. Vous allez voir comment c'est intéressant. Est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Évidemment, on comprend que scientifiquement, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Danny a fait le point tantôt et Jason l'a fait également indirectement. Donc, si on entend prouver directement par une preuve directe l'existence de Dieu, est-ce que c'est possible? Non. Donc, si les gens vous disent qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, vous pouvez dire effectivement que d'un point de vue direct, on n'a pas de preuve directe de l'existence de Dieu. On ne peut pas présenter un témoin oculaire qui va venir dire j'ai vu Dieu et qui aurait suffisamment de crédibilité au travers de son témoignage pour faire la démonstration que son témoignage est possiblement vrai. par contre, par contre, une somme de preuves circonstancielles, donc des preuves qui ne sont pas directes, peuvent amener la condamnation d'une personne. C'est-à-dire que même si on n'a pas suffisamment, on n'a aucune en fait preuve directe, un ensemble de preuves circonstancielles peuvent amener un juge ou les membres du jury à conclure, au moins par prépondérance de preuves, c'est-à-dire 50% et plus ou sinon, hors de tout doute raisonnable, et je pense que c'est ce que Paul dirait, qu'effectivement, on est en présence d'une preuve convaincante. OK? Quelles sont les preuves circonstancielles de l'existence de Dieu? Est-ce qu'il y en a? Bien, il y en a plusieurs. J'en ai mis juste cinq, mais il y en a d'autres. Voici les preuves circonstancielles. Les nombreux témoignages historiques relatifs au miracle et à la résurrection de Jésus. OK? On pourrait dire à la rigueur que ce qu'il y a dans les Écritures doit être mis en question, c'est-à-dire le témoignage de Paul, le témoignage des apôtres. Mais ce sont quand même des traces historiques qui sont confirmées par d'autres traces historiques, c'est-à-dire la deuxième génération des chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est certainement pas une preuve directe, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est des preuves historiques qui sont circonstancielles. On peut leur donner la valeur que l'on veut, mais on doit quand même les reconnaître. Une chose qui est extrêmement importante, et on n'y pense pas, c'est les changements civilisationnels extrêmement importants qui ont été entraînés par la mort, la vie et la résurrection annoncées de Jésus. Là, je ne dis pas que Jésus est ressuscité, même si je le crois. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à quelque part autour de 35 après Jésus-Christ, il y a eu des événements d'une puissance telle que ça a transformé le cours de la civilisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle une preuve circonstancielle qui est étonnamment, étonnamment convaincante quant à la survenance d'un événement surnaturel, à savoir la résurrection de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Les innombrables témoignages de vie surnaturellement transformés suite à une rencontre spirituelle via la prière et ou le contact avec la Bible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de témoignages d'hommes et de femmes qui se sont justement livrés, comme le disait tantôt Jason, à un pas de foi, l'hypophé, et qui ont pu effectivement témoigner de leur expérience de transformation et leur illumination par rapport à l'existence de Dieu. Quatrième preuve circonstancielle, la cohérence et l'unité époustouflante des 66 livres de la Bible écrits sur 15 siècles d'histoire par une quarantaine d'auteurs. Y aurait-il une inspiration surnaturelle? Autrement dit, lorsqu'on regarde la cohérence de la Bible, on doit nécessairement se poser la question suivante, comment est-ce possible que des auteurs qui ne se connaissaient pas et qui ne savaient pas que leurs écrits se retrouveraient dans un livre comptant 60-50 livres par une quarantaine d'auteurs puissent créer un tout si cohérent et si solide sur le plan historique? Cinq, aucune information historique rapportée par la Bible n'a pu être invalidée par les découvertes archéologiques. Non seulement ça, mais aujourd'hui, on est obligé de concéder la valeur prophétique de centaines de passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, notamment à cause de la découverte des écrits de la mère morte en 1949. Donc, vous avez ici, en fait, au moins cinq ensembles de preuves circonstancielles, sans parler de ce dont Jason et Danny ont discuté. C'est ce qu'on appelle des preuves circonstancielles. Il n'y a aucune preuve directe, sauf que lorsqu'on accumule les preuves circonstancielles, les morceaux du puzzle se placent d'une façon extrêmement solide en faveur de la reconnaissance de la valeur extrêmement solide de l'argument de l'existence de Dieu. Je vais laisser la parole à Danny. Merci beaucoup, Lucie. Wow! Comment vont vos cerveaux ce matin? Très bien. Beaucoup d'informations en même temps, mais je pense que de temps en temps, c'est important de parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il fait chaud ici, on va sortir bientôt, on va changer, on va mettre nos shorts, on va jouer au soccer, on va suivre la coupe du monde. Amen! Mais après ça, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je vous propose, c'est de chercher Dieu de façon active et pratique dans vos vies afin de poser votre quête du bonheur et du sens à cette existence. Il y a un livre que moi, je trouve vraiment remarquable. Il n'est pas très long à lire. C'est un vulgarisateur qui explique beaucoup de choses qu'on a parlé aujourd'hui. Il est en vente à l'arrière. Ça s'appelle « Plus qu'un charpentier » de Josh McDowell. Cet homme-là a consacré des années de sa vie enseigné dans les campus universitaires, confronté les intellectuels avec des évidences. Donc, il est en français. C'est 10 $. Ça vaut la peine de lire. C'est une belle lecture. Il y a un autre site internet. C'est gratuit. Il y a plein de vidéos. Un professeur de physique, de géologie et de chimie américaine, je ne sais pas trop, qui était athée pendant longtemps. Il a même écrit un livre qui s'appelle « All the stupidity of the Bible. » Toutes les stupidités de la Bible. Et évidemment, il lisait beaucoup la Bible pour écrire et nourrir son livre. Et à un moment donné, à force d'étudier la Bible, il est arrivé à développer sa foi, à voir que ce n'est pas des stupidités, mais il y a quelque chose vraiment là. Et donc, il y a un site internet qu'il a fait. Le gars, il s'appelle John Clayton. Vous pourrez voir ses vidéos, c'est très intéressant. Mais l'autre chose, évidemment, prendre un évangile. Les Bibles, on en trouve partout, on en a même à l'arrière. Lire un évangile et demander à des gens qui vous ont invités, des gens autour de vous, d'étudier la Bible et de comprendre avec eux pourquoi ils sont chrétiens. Comme Jason a parlé tantôt, faites le test de l'expérience. Jésus n'a pas forcé les gens à le croire en lui. Il n'a pas dit « Croyez en moi ». Par contre, ce qu'il disait, il disait « Cherchez Dieu » et il disait « Mettez en pratique ce que je vous dis » et vous verrez d'où je viens et d'où viennent mes enseignements. Donc, pratiquez. Et ensuite de ça, participez assiduement aux réunions du dimanche. La semaine prochaine, un jeune homme, Dennis James, va nous faire un message qui s'intitule « Qui est Jésus? » Et vraiment, c'est important d'avoir la bonne vision à partir de la Bible de « Qui est Jésus? » Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va terminer en rendant gloire à Dieu. On a parlé de lui tellement. Je vais inviter la chorale à venir devant, à vous tenir debout, vous dégourdir les jambes. On va voir un dernier chant. Merci beaucoup de votre visite aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris des choses. Donc, bonne semaine. Amusez-vous en espérant que vous puissiez voir Dieu dans votre quotidien et qu'il puisse faire une différence. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada